Youmna Tarazi, comment vas-tu ? Je vais bien, je vais très bien même. Très heureuse d'être ici avec toi Didier. Moi aussi, parce qu'on va parler des couleurs, chose qu'on n'a quasiment pas traité sur la chaîne. Et les couleurs, est-ce que ta vie est haute en couleurs déjà, pour commencer ? Ma vie est très haute en couleurs. Déjà, je viens d'un pays, je suis née dans un pays en guerre, qui est le Liban. Et j'ai toujours rêvé de vivre entourée d'harmonie et de beauté, puisque j'ai grandi parmi des immeubles qui se détruisaient, des vies qui mouraient et de l'incompréhension, de l'absurdité. Et c'est ça qui m'a initiée, à chercher le sens de la vie et à être irrésistiblement attirée vers la beauté, l'harmonie et avoir un envie vitérale de le vivre déjà et puis de le transmettre aux personnes autour de moi. En gros, de résoudre la guerre intérieure qui était à l'intérieur de moi pour vivre avec harmonie et sérénité. Remplacer les armes par l'harmonie. L'harmonie, pas mal. Joliment dit. Tu as cherché le sens, tu as cherché justement la signification et aujourd'hui, je suppose qu'un arc-en-ciel, tu ne le vois pas comme tout le monde ? Complètement pas. Aujourd'hui, on dit qu'un arc-en-ciel a sept couleurs. Dans le mien, il y en a 54. Puisque pour moi, un bleu n'est pas juste un bleu. Il peut être bleu azur, bleu astral, bleu nuit, bleu ciel. Un rouge, il peut être rouge cerise, rouge framboise, rouge coquelicot. Il peut être rouge piment. Et c'est jamais... Pour moi, dans chaque couleur, il y a un monde entier. J'en ai des frissons quand je te le dis. Les couleurs m'ont choisie comme confidente. Et elles ont décidé de me raconter leurs histoires. Tout simplement parce que j'ai décidé de me mettre en face d'elles et de les écouter. Et puis aussi, mon père était peintre. Mon père était peintre. Mon grand-père était décorateur. Je viens d'une famille d'artisans, d'artistes, d'architectes. Et c'est vrai que je suis née un petit peu dans cette éducation du beau, des couleurs, au milieu, entourée d'un pays qui s'écroulait autour de moi. Donc, ça a été un peu mon oasis de choses saines et belles. Et donc, je me suis accrochée à ce fil d'Ariane pour grandir plus tard, quand j'ai eu des difficultés dans la vie, sur le plan sentimental, sur le plan existentiel. Les couleurs m'ont beaucoup sauvée. Et c'est en guérissant que j'ai écrit cet oracle des couleurs. Ça a été un processus d'écriture pendant neuf ans. Et cet oracle est sorti neuf ans après que j'étais en train d'écouter, d'écrire et de réécrire ces couleurs et de les expérimenter sur le terrain. Oui, c'est plus rapide de faire un enfant. C'est neuf mois, toi c'est neuf ans. En termes d'accouchement, c'est waouh. C'est un petit qui a déjà sa petite pré-adolescence. Alors, il y a une expression, je ne sais pas si tu la connaissais, on disait « Oula, c'est Beyrouth ici ! » Quand c'était le bordel, parce qu'effectivement, Beyrouth avait été détruit, même plusieurs fois. Est-ce que pour toi, le Liban est synonyme de guerre encore aujourd'hui dans ton esprit ? Est-ce que tu as besoin d'y mettre des couches de couleurs, avec un pouvoir haut recouvrant pour effacer cela, ou finalement pour traverser ? Moi, j'aurais envie de dire, oui, pour moi, le Liban est un petit peu comme un long chagrin qui ne finit jamais. Je le vis et je le ressens de cette manière-là, comme quelque chose que je ne pourrais jamais réparer, mais où j'ai emporté avec moi les racines colorées de mon pays, ses odeurs, ses sensations, ses images. Et puis, voilà tous ces souvenirs que je te partageais concernant la transmission que j'ai reçue sur les couleurs. Et avec mon travail sur les couleurs, parce que je travaille aussi avec les couleurs de vêtements, je dis que les vêtements nous aident à développer nos racines intérieures. Et aujourd'hui, ce pays, je le vis à l'intérieur de moi. Je dis toujours que les Libanais qui ont survécu à la guerre ont réussi à nourrir leur patrie à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils ont leurs racines à l'intérieur d'eux-mêmes. Des idées préconçues où le rouge est la couleur de l'énergie, de l'amour aussi, quand on va à Saint-Valentin, ses cœurs rouges vifs. Qu'en est-il réellement ? Est-ce qu'on n'est pas en train de contre-tarrer quelque chose ? Puisque le rouge aussi, si c'est l'énergie, trop de rouge, ça peut aussi amener à une certaine agressivité. La cape rouge, les toreros, etc. Oui, je suis en train de collectionner mes petites cartes rouges, justement pour parler des différents aspects du rouge. Je vais prendre celles qui sont sorties en premier. J'ai le rouge framboise, le rouge cerise et le coquelicot. Donc là, si tu veux, l'oracle est divisé en quatre saisons. Et là, j'ai les trois saisons sur les quatre qui sont là. Donc le printemps, l'été et l'hiver. Et en fait, tu vois, ici, on va avoir le rouge qui va nous parler d'intimité, qui va nous parler de vulnérabilité, de dire OK, on rougit quand on se sent inconfortable, quand on se sent vulnérable. Les joues rougissent. Donc là, ça nous parle plutôt de le rouge de vulnérabilité qui peut apparaître sur les joues. Ici, on va plutôt parler de sensualité avec le rouge framboise. Et on va parler vraiment de courbe. C'est quelque chose de plus voluptueux, de plus sensuel, de plus charnel. Et là, on va être plutôt dans les rosses. Et puis, on va avoir le rouge cerise. Ou là, on va avoir un rouge plus profond qui va parler de structure. Voilà, on a aussi le rouge corail dans l'automne. Je pourrai trouver plus tard. Et le rouge corail, il va nous parler de base. Le rouge corail va nous parler de structure. Ici, ça va nous parler de restructuration. Le rouge cerise, c'est le chaos, la crise. Il y a le mot crise dans cerise. Donc, c'est voir que quand on traverse des crises, c'est comme la guerre, en fait. C'est une opportunité de se restructurer, de se réagencer. Et le rouge corail peut venir aussi pour nous renforcer nos racines et notre structure fondamentale sur laquelle on s'appuie. Donc, oui, toutes ces couleurs parlent d'action, parlent de dynamisme. Mais on voit que, excusez-moi, c'est un peu plus nuancé. C'est très nuancé, oui, en effet. Merci déjà pour cette découverte. Alors, on peut parler aussi d'histoires, de tendances où des couleurs reviennent plus ou moins sur l'avant-scène. Ça a été le cas, le vert, par exemple, dont généralement a eu une mauvaise réputation à un moment donné. On disait, non, tu ne vas pas t'habiller en vert caca-doigts. Est-ce que tu peux nous donner la tendance de la prochaine couleur qui va être fun aujourd'hui ? Est-ce que tu as une idée de ça ? Ah là là, alors là, tu me poses une colle parce que je ne suis pas du tout dans les tendances. Je sais qu'il y a Pantone, la marque Pantone, celle qui crée les numéros de couleurs qu'on peut utiliser pour l'impression, etc. Je sais que chaque année, sur leur site, ils annoncent une couleur tendance. Et je t'avoue que je n'ai même pas suivi ça. Mais pour le vert, est-ce que le vert, tu as réussi à te réconcilier, toi ? Alors, est-ce que tu sais pourquoi le vert a mauvaise réputation ? Et est-ce que tu sais pourquoi il ne faut pas porter de vert sur scène et que ça porte malheur de porter du vert sur scène ? Par rapport au Molière, mais j'aimerais bien que tu le racontes. Ah, voilà. Moi, c'était l'histoire que je connais concernant le vert. Après, il y a des gens qui ont la tête à l'envers. Il y a des gens qui font qu'ils n'aiment pas porter le vert. Mais sur scène, je te laisse la fraîcheur d'expliquer pourquoi. Alors, sur scène, effectivement, Molière a été empoisonnée par le costume vert qu'il portait. Parce qu'il a eu un malaise en portant un costume vert. Parce que la couleur verte contenait du poison quand on créait les costumes. Et c'est ça qui fait que plus jamais de costume vert sur scène. Parce que ça contenait quelque chose de toxique qui avait fait tomber Molière. C'est la teinture chimique de l'époque qui était toxique pour nous, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et si je me rappelle, si ma mémoire ne me trahiait pas concernant les faits historiques. Et ce qui fait que tous les descendants de Molière, tous les comédiens, par fidélité à cette histoire, se sont mis à ne plus porter de vert sur scène par superstition. Après, c'est vrai que moi, quand je fais les stages, ça vie est vrai. Et je passe des couleurs vertes tout le vidage. Il y a beaucoup de clientes qui me disent « Non, non, mais moi, le vert, de toute manière, ça me verdit, ça me jaunit. » Et en fait, c'est vrai. Et d'ailleurs, mon livre, « Les quatre piliers sur l'abondance », il est vert aussi. Et c'est vrai que si on ne porte pas le bon vert, ça ne pardonne pas. Là, je vais plus dans mon volet « S'habiller vrai ». Ce livre-là sortira, je suis toujours chez le Lotus, en octobre. Et par contre, le vert, comme le rouge, comme n'importe quelle couleur, mais le vert, c'est encore plus flagrant. Quand on ne porte pas le bon vert, ça peut vraiment nous jaunir, nous verdir le vidage. Et il faut que le vert, je vais vous donner un secret, le vert, il faut qu'il contienne la même lumière que notre corps. Parce que notre corps a une lumière. Il faut qu'il contienne la même lumière que notre corps pour nous aller. Donc ça, c'est quelque chose. Après, il y a mon père qui était peintre, qui me disait toujours, il n'y a pas de belles ou de mauvaises couleurs. Il y a juste des beaux agencements ou de mauvais agencements. Des agencements de couleurs heureux ou des agencements de couleurs ratées. Mais une couleur toute seule, elle n'est jamais belle ou moche. Donc ça dépend comment tu l'associes. Donc là aussi, je pense que ça peut changer énormément la donne de voir comment on porte le vert. Comment on porte le vert ? Sachez qu'en vidéo, les capteurs en tout cas tricolores, basés sur la chroma en tout cas en vidéo, le rouge, vert, bleu, c'est le vert qui représente le plus de photosites parce qu'il est très sensible à cela. Et c'est pour ça qu'en vidéo, mesdames et messieurs, on met un fond vert qu'on arrive à détourer et faire des incrustations cinématographiques entre autres. Voilà, donc le vert est important. Mais c'est aussi la couleur souvent de l'espoir, on dit. Le vert, c'est la couleur de l'espoir. Oui, complètement. Moi, j'ai le vert tendre ici qui parle aussi d'un bourbon. Il y a le vert sapin aussi qui va parler d'espoir. Donc oui, dans mon oracle, il y a un vert qui va parler de l'espoir. Est-ce que tu découvres encore aujourd'hui des significations, des choses que tu dis « ah tiens, ça j'ignorais, ça ajoute encore de l'eau à mes connaissances ? » Oui, c'est vrai ? Complètement. Tous les jours. Complètement. Et c'est vrai que des fois, même, je dois fermer l'interrupteur parce que les couleurs me parlent, elles sont très bavardes. Et c'est vrai que dans cet oracle, dans mon arc-en-ciel et cet oracle, il y a 54 couleurs, mais en réalité, si je continuais tous les jours à continuer à les écouter, il y aurait une infinité de couleurs dans mon arc-en-ciel. Oui, oui. Et puis même les couleurs que j'ai déjà dans cet oracle, je reçois encore d'autres infos de leur part. Ce qui fait que quand je fais des tirages en direct sur les réseaux sociaux ou que je fais mes méditations colorées, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent concernant la même couleur. Au niveau physique, c'est vrai qu'il y a ce prisme. On le voit notamment dans Dark Side of the Moon, je crois, des Pink Floyd. Il y a ce prisme avec la lumière blanche par plusieurs en arc-en-ciel. Mythique, une pochette qui se reconnaît au premier coup d'œil. Donc, la couleur a cette puissance de marquer les esprits, en tout cas parce que une vie sans couleur, j'imagine mal, en tout cas des personnes non-voyantes de naissance. Comment leur expliquer ce que c'est le rouge ? Ce n'est pas de référence. Ça, c'est aussi un mystère de la vie. Mais pour aller plus loin, est-ce qu'on s'aperçoit que des personnes qui n'ont jamais vu de leur vie sont capables de toucher un tissu d'une couleur et de ressentir une énergie différente selon la couleur ? Est-ce que la couleur rayonne et renvoie une énergie particulière qu'on peut ressentir sans la vue, d'après toi ? Oui, oui, complètement. Parce que la couleur a une vibration et a une longueur d'onde. Et donc, à partir du moment où il y a une vibration et une longueur d'onde, ça veut dire que ça peut se ressentir autrement que par la vue. Et même, il y a des couleurs qui peuvent réchauffer ou refroidir quand on les porte. Il y a un monsieur que j'ai découvert. Je n'ai pas une très bonne mémoire, donc je n'en ai pas son nom tout de suite. Mais je pourrai te le retrouver plus tard, qui est aveugle et qui a mis en place un outil, une antenne qui s'est greffée au niveau de la tête pour la voir tout le temps. Et avec une antenne qui détecte la vibration des couleurs. Et donc, cet appareil émet un son de la musique. Et il a réussi à composer en fait la musique des couleurs. Ce qui fait qu'il circule tout le temps en sachant quelles sont les couleurs qui sont autour de lui. Et c'est de cette manière-là qu'il choisit ses vêtements également. Et c'est assez impressionnant de voir qu'il arrive à capter les couleurs autrement que par la vue. Mais c'est impressionnant qu'il ait développé un tel outil. C'est juste prodigieux. On va parler de coaching si tu veux bien, par rapport au fait que... Voilà, il y a... C'est curieux comme question, je ne sais pas comment te la poser. Mais voilà, je n'ai pas envie de me disputer avec ma campagne. Est-ce que je vais porter une couleur qui sera anti-dispute ? Qui apaisera les énergies pour lui ? Ça marche ou pas ça ? Absolument, complètement. Complètement. Là, tu as rabibloché plein de couples, je t'en préviens. Alors oui, il y a plusieurs couleurs. Déjà, celle pour vraiment montrer qu'on dépose les armes, c'est toutes les couleurs qui ressemblent à la couleur de notre peau. Donc si on a la peau, comme toi et moi, un peu rosée, un peu blanche, j'appelle ça les couleurs nude. Donc les couleurs qui vont ressembler à celles de notre peau. Si on a la peau plutôt très blanche, plus blanc, avec un peu de gris. Si on a la peau très noire ou café au lait, etc. On va essayer de trouver des couleurs qui sont de la couleur de notre peau. Et quand on porte des nudes, des camailleux comme ça, de couleur peau, eh bien, ça donne tout de suite une impression qu'on dépose les armes et ça invite à l'intimité. Ça invite à l'intime, mais ça nous rend, nous aussi, plus vulnérables parce que c'est comme si on se mettait à nu face à la personne et qu'on déposait les armes. Après, il y a moyen aussi de mettre des proportions. Par exemple, si je me retrouve dans un lieu public, il vaut mieux ne pas porter ces couleurs-là parce que je suis très vulnérable. Je capte énormément de choses. Mais, par exemple, si je vais à une conférence et j'ai envie de me rendre accessible, je peux porter des vêtements plus colorés, mais avoir juste une petite écharpe de cette couleur-là, couleur peau. Il y a le rose aussi. Une petite touche, voilà. On peut jouer sur les proportions. À quel point j'ai envie d'être intime et accessible. Et puis, le rose. Le rose aussi, c'est la couleur de la tendresse. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le rose aussi, un peu moins que le vert, mais quand même. Je vois pas mal de gens qui repoussent le rose. Et c'est la tendresse, c'est la réparation du cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est l'amour de soi. Donc, le rose aussi, juste rien que de mettre des bougies ou des objets roses ou un bouquet de fleurs roses, ça peut ouvrir le cœur, sauf si on a mal. On peut ne pas être demandé si ça veut dire quoi si je n'aime pas le rose. Peut-être que mon cœur a mal et c'est la raison pour laquelle il n'a pas envie de s'ouvrir, il n'a pas envie de rose, pour le moment. Et c'est marrant qu'on critique une couleur en la remplaçant par une autre, on dit « je n'aime pas porter du rose parce que ça me rend trop fleur bleue ». Il y a le bleu, c'est curieux. Voilà, c'est ça, c'est marrant. Ça, c'est une expression. J'adore. C'est curieux, c'est vraiment curieux. On va parler aussi de la couleur du respect. Alors moi, ce que j'ai repéré, c'est que c'est vrai que, vous prenez la police, les politiques, ou les gendarmes, il y a ce côté bleu, ou ces variantes de bleu qui imposent le respect. C'est un peu, entre autres, c'est pas que ça, mais la couleur de l'autorité. Et c'est vrai que je m'étais posé la question, et quelqu'un m'avait dit « t'as remarqué que la gendarmerie, c'est bleu, et c'est pas pour rien, ça impose le respect ». Certains politiques en pleine campagne portent des costumes, des complets bleus, histoire d'imposer aussi le respect. Ce que je dis doit être entendu, écouté, comme une vérité absolue. Est-ce qu'on peut manipuler par la couleur ? Je parle dans le bon sens comme dans le mauvais. On s'entend, on s'entend, absolument. Absolument. Alors, il y a d'une part, effectivement, le bleu, c'est la couleur qui inspire confiance. Mais après, il y a aussi toutes ces couleurs qu'on voit chez les politiques, ou les policiers, ou les gens d'autorité, à l'aéroport, etc. Bleu marine, ou noir, ou gris. Ce sont des couleurs, dans la classification de Sabie Vraie, et que j'ai repris dans l'oracle des couleurs, ce sont des couleurs de la saison de l'hiver. L'hiver qui est une lumière qui va à l'essentiel. On voit bien qu'en hiver, il y a très peu de lumière. Si on connaît un peu la photo, on voit que quand il y a peu de lumière, il y a beaucoup de contrastes. Donc, le bleu marine, le noir, le blanc, le gris, ce sont des couleurs très tranchées qui font partie de ces contrastes-là. Et souvent, il y a des gens qui n'ont pas la lumière de l'hiver qui vont les porter, souvent en entreprise. Et je vois beaucoup de clients qui viennent chez moi, qui sont en burn-out, et qui me disent « Mais j'ai toujours porté ces couleurs-là, elles ne font pas partie de mon rayonnement à moi. Et c'est normal parce que dans le monde de l'entreprise, dans le métro, dès qu'on fait une vidéo, des photos, on voit toutes ces masses de gens gris et bleu marine, noirs qui vont au travail. Et ce n'est pas pour rien que ça a été imposé dans ce monde-là parce que ce sont des couleurs qui vont à l'essentiel, qui vont à l'efficacité, qui vont à l'exigence, qui vont à l'excellence aussi. et qui peuvent aller jusqu'à l'austérité. Comment tu considères le blanc et le noir ? Oui, absolument, je les considère comme des couleurs. On dit que le noir est une non-couleur ou plutôt pour le blanc parce qu'il absorbe toutes les couleurs. Pour moi, ce sont vraiment des couleurs. Ils existent dans l'oracle des couleurs et ils font partie de la saison de l'hiver. Et dans « S'habiller vrai », c'est exactement ce que je viens de te dire pour le bleu marine et le noir, le gris, ils font partie de ces couleurs de contraste. C'est-à-dire dans l'hiver, où cette lumière qui est très basse, où on ne voit que les contrastes, c'est en blanc et noir. C'est là où on revient, on boucle à boucle avec ce que tu disais au début, on revient dans ce monde en noir et blanc parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Il n'y a pas assez de lumière. Donc, on ne voit plus les nuances, on ne voit plus les détails. Et le blanc et le noir sont là pour nous ramener à l'essentiel, pour nous montrer vraiment la racine des choses ou déshabiller, justement. Là, on les a dans « L'oracle des couleurs », « Noir à l'œuvre » et « Blanc-neige ». Donc, « Blanc-neige », dans l'oracle, c'est un nouveau départ. Et « Noir à l'œuvre », c'est « Je transforme mon expérience en connaissance » et « Processus » une des étapes du processus alchimique pour se transformer et aller vers la lumière, transformer le plomb en or. Donc, oui, moi, je les considère comme des couleurs. En tout cas, elles m'ont raconté pas mal de choses. Et en termes d'habits, de vêtements, effectivement, elles vont aller à des personnes qui sont du rayonnement de l'hiver. Mais ça reste quand même des couleurs, voilà, très assumées, très strictes et qui racontent cette clarté d'aller à l'essentiel, d'aller vraiment à la structure des choses. À la structure, à l'origine des choses. Alors, je vais parler de la crevette ninja. C'est très, très curieux, mais la crevette ninja est le seul animal sur Terre à voir vraiment plus que toutes les couleurs. C'est l'animal qui a le plus d'acuité, on va dire, colorimétrique, dans tous les spectres du terme. Et la crevette ninja a une espèce de deux grands gants de boxe, ce qui fait que quand elle frappe son ennemi, bien qu'elle soit petite, elle l'assomme. Il faut voir les images. Vous tapez crevette ninja sur YouTube, vous allez voir, c'est un régal de voir en fait dans la vie marine ce qu'elles sont capables de faire. Mais elles ont des yeux extraordinaires, plats, mais qui n'arrêtent pas de scanner dans la pupille et comme ça et comme ça. Ça voit des choses incroyables. La nature est vraiment extraordinaire. Et si vous montrez à cette crevette une orange, qui pour nous est orange, elle porte, c'est une des rares choses qui porte le nom de la couleur avec le fruit lui-même, ça s'appelle orange parce qu'il est orange, et bien elle, elle va le voir dans sa véritable couleur puisque la couleur orange est orange parce que c'est ce qu'elle renvoie, c'est ce qu'elle rejette. Donc on voit ce qu'elle reflète. Mais en réalité, l'orange est bleu. C'est pour ça que vous avez des bars ou des bistrots qui s'appellent l'orange bleu parce que la véritable couleur de l'orange est à la base bleue. Et c'est de cette couleur-là que voit la crevette ninja. Merci à toi en tout cas, Yumna, de nous avoir fait découvrir ta vie qui a été colorée en étant sortie de tout ce vécu et de nous apporter cette lumière et cette diversité avec une explication et une autre façon de voir les couleurs et l'arc-en-ciel. Merci à toi. Merci infiniment, Didier, pour tout ce que tu m'as appris aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.